Bonjour et bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 1 des Dessongetés. Une petite émission de jeux de rôle qui se joue dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble auparavant. On va faire relativement vite pour cette introduction car vous devez trépigner d'impatience afin de connaître la suite des aventures de nos héros favoris. Alors si vous regardez cet épisode et que vous n'êtes pas encore abonné, alors faites-le s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Et pensez aussi à cocher cette petite cloche pour recevoir toutes les news de la chaîne et toutes les sorties de vidéos. Et sinon, likez, partagez, commentez également. Nous allons notamment bientôt faire une vidéo FAQ pour répondre à vos différentes questions. Donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Le plus il y en aura, le plus cette vidéo FAQ sera longue et intéressante. Le manoir des Obeshad est un endroit on ne peut plus calme maintenant que les fantômes des grands-parents d'Elvin ont été délivrés de leur malédiction. Mais il se passe d'autre chose dans la cave. Et tandis que le groupe est en train de fouiller ce qui ressemble au repère d'Obeshad, El de Baf ouvre un livre qui libère une aura d'enchantement et qui endort tout le groupe à l'exception de Kratel. C'est à ce moment précis qu'Obeshad décide de revenir dans la maison et se dirige directement à la cave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faut la playlist à l'arrière du tendon d'Achille. Et bien vas-y, maintenant. C'est ton moment. Peut-être. Un petit critique là, ce serait bien. Ouais, c'est oui. Allez. C'était pas simple T'as la rambarde de l'escalier Et tu dois te faufiler Entre le bois de la rambarde Et du coup En fait ce qui s'est passé C'est que ta rapière est passée Entre les éléments de la rambarde Tu l'as avancé comme ça Mais ta main a tapé dans le bois Et donc du coup tu t'es bloqué Et ça a fait un bruit Et lui de son côté se retourne vers toi Un peu étonné en fait de voir ça S'il y avait eu une rambarde J'aurais jamais joué comme ça Tu vois dans ses yeux une sorte d'étonnement Vas-y t'as un round de surprise Et du coup Je vais te demander Un jet d'initiative Ok Oh là là Je tiens à dire Je tiens à dire qu'on m'en demande Beaucoup trop dans ces scénarios Allez C'est pas comme si tu t'aurais posé sur toi Mais un peu quand même Allez le bon vieux 7 en initiative Et il est motivé 7 en initiative Donc il est Il est plus habitué que toi Tout simplement Sans déconner Et il Il s'apprête à te lancer Un sort Et tu peux tenter de lui faire une attaque D'opportunité si tu veux Ouais mais je suis toujours derrière la rambarde Oui Ouais 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 Mais je vais essayer de me décaler un petit peu Vers la gauche Pour avoir moins de rambarde devant moi Et dans le même mouvement Juste essayer de le déconcentrer En lui balançant une attaque Pas forcément Là pour le coup je vais pas Je vais pas essayer de Vraiment lui faire mal ou quoi Juste un coup de rapière Dans le décalage Au niveau du visage Pour juste le déconcentrer Ok ça marche Histoire de Ouais pour ensuite Mieux me préparer à la suite Quand même Mais ouais là je J'attaque pas particulièrement T'avais pas un jugement à lancer Plutôt que faire plus de dégâts Ouais c'est vrai que j'aurais pu lancer un jugement Oui tant pis 13 Ça ne touche pas Malheureusement Même si les dégâts étaient pas si mal Ça ne touche pas Et donc de son côté Il te lance une attaque En CA de contact Tu as combien dis moi ? 10 10 ok Tu vois qu'il a tenté De te poser la main dessus Mais pareil Il est un petit peu gêné Par le La rambarde Donc il a pas réussi à le toucher Il a pas réussi à le toucher Fouture Fouture rambarde Non mais c'est bien Elle est juste la rambarde Elle est dure mais juste Oui c'est ça Ça marche dans les deux sens C'est pas de favoritisme C'est bien Du coup Il se retourne Il se détourne de toi Et fonce en direction Du carnet Attaque d'opportunité Il est de dos Moi je me retourne dans mon sommeil Et je lui écrase l'ortail avec mon marteau Déjà Je vais foncer un jeu de justice Donc plus un objet d'attaque Et puis ouais Je vais essayer de l'attaquer Puisqu'il fonce Il est déjà là où tu l'indiques Oh attends Je vais faire mieux Est-ce que le brasero est renversable ? Bah je vais foncer Et je vais même pas Enfin Je vais essayer de Ouais je vais lui renverser le brasero dessus Ok Fais un jet de force Un jet de force Ah oui super Ah je fais les bons choix moi Pas la barbe Et si ma barbe est crame Je te crame Faudrait que tu te réveilles d'abord Oh l'ultime Oh là là Je suis pas confiant Allez C'est peut-être la chance que je dorme Quatre Quatre On me cogne le pied Sur le brasero T'avais dans l'idée T'es arrivé dessus T'as fait Eh je vais le pousser Et en fait T'as fait un stop Contre le truc Il est quand même vachement lourd Ce brasero En fait Le truc c'est que A chaque fois j'ai des idées Et quand tu Quand tu interprètes les jet de nez J'ai l'impression Que c'est juste mon perso Qui est trop con Au final Il aurait pu se rendre compte Que non 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 Il est un moment Il est donné quand même T'as essayé T'as essayé Je te laisse quand même essayer Ouais C'est clair De son côté Il arrive là Il chope le livre Et Il tente de le mettre Dans une poche T'as toi à nouveau Ça lui prend tout son tour Bah écoute On va essayer de l'attaquer À la rapière Ouais Cette fois-ci Je vais viser le bras Ok Je vise le bras Déstock Aucune subtilité Très bien Oh 15 Du coup Il est de dos Et plutôt en train de s'occuper A faire autre chose Donc tu parviens à le toucher Et à lui faire donc Tes 3 points de dégâts Il Tu t'entends un petit Ah Et L'instant d'après du coup Il se retourne vers toi Et Tente de nouveau De te lancer un sort Je vais te redemander Si tu veux Un jet d'attaque d'opportunité Oh oui 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 Euh Tu veux pas lui balancer Une fiole de poison Faudrait que j'aille la chercher Dans mon sac Et je sais pas quel type De poison c'est Donc J'y ai pensé Mais Je me dis que D'une je sais pas Quel type de poison c'est Je sais pas à quel point Elles sont solides Tu sais c'est le genre de truc L'idée est bonne Et puis je vais prendre la fiole Je vais lui lancer Et puis Voilà Ça ressemblerait Ouais bah non Parce qu'avec la force que j'ai Ça Alors peut-être Il y aura un petit pot Peut-être Ça va tomber à ses pieds Mais vous êtes un grand mal Euh Bon Du coup Ouais Du coup Recoudra pierre Sur la main Dont il se sert Pour essayer de me toucher Ouais Ok Ça marche Genre pleine paume Tu vois le truc Quoi Là Allez Et non C'est raté Donc Il parvient à te toucher Il t'applique Un sort Qui s'appelle Idiossi Oh non Et donc Tu as Et moi plus moins Ça fait plus Non non Je te rappelle que C'est moi le moins con du groupe Quand même Ça j'y arrête pas non plus Tu as Ton intelligence Ta sagesse Et ton charisme Qui baissent de moins 6 6 ? Non il n'y a pas de jet de sauvegarde Parce qu'il doit essayer De te toucher au corps à corps Pour y arriver Ah d'accord Ah là là Bien bien con Et du coup C'est à toi Non en vrai De vrai Ça me Ça me Ça me Ça me On dit qu'il n'y a pas tant que ça Bah j'avais C'est quand même Mes caractéristiques 13 Donc ça me met Juste à niveau Ouais Ça fait mal quand même Oui Évidemment Évidemment Bah écoute Non On va On va continuer Ah quoi que Ah j'ai envie de tenter un truc On est au dessus du bras zéro Là on est d'accord Ouais Le bras zéro est bien chaud Bon il y a des braises Donc oui Oui Ouais ouais Le truc c'est que ça va être un jet de force Ah putain c'est con Parce que l'idée est bonne Mais ça marcherait Avec n'importe quel autre perso que moi C'est chiant Ouais bah je vais continuer à la rapière Ça reste ce qui Quoiqu'attend J'ai On va voir J'ai moins 2 de melee Et j'ai moins 1 Ou moins 3 en force Ouais le malu c'est à peine Non je réfléchis Est-ce que je change de jugement Mais non je reste sur la justice Et du coup Bah ouais Non je vais Je vais continuer à la rapière Ok Tant pis J'avais un autre plan Mais le malu c'est beaucoup trop Beaucoup trop gros Pour que je tente Ok Au moins là je compense un peu Avec la mêlée Et du coup Ouais je vais viser Même chose Ouais Et stock À la gorge J'en ai marre Yes Oh j'ai là Eh bien tu parviens Tu parviens à lui faire une Alors il esquive légèrement Ce qui fait que tu lui embroches quand même Pas en plein milieu de la gorge Mais un peu sur le côté Tu lui fais Donc ça fait 4 points de dégâts Puisque on peut pas faire 0 en dégâts Donc voilà Ça fait un total de 4 points de dégâts Donc il prend les 4 points de dégâts Ça lui plaît pas tant que ça Effectivement Et du coup face à toi Il va retenter de faire autre chose Je vais demander un jet de perception A tous les autres C'est vrai qu'il y a un peu de bruit Ouais ouais Faites mon travail Ouais Ça brasse un peu quoi Ça ça fait quelques runes là quand même Qu'on est endormi Ça a pas l'air d'être un magicien débutant Non mais là c'est un sort qui était sur un bouquin Alors c'est peut-être un peu moins puissant Non mais les livres c'est dangereux Ouais bah t'inquiète Selon pas que Mibi elle l'est pas Je ronfle 21 Ah et alors en plus Moi je ronfle Encore J'ai les capacités de résistance contre les sorts Je sais pas si ça marcherait là Alors en fait normalement le bruit ne suffit pas à vous réveiller En revanche toi Eldebaft en fait Il a fait bouger la chaise qui est à côté de toi Et ça t'a fait Ça t'a un petit peu réveillé Donc tu vas pouvoir agir autour d'après Et tu commences un petit peu à émerger Je te demande un jet d'initiative également Ok Ok d'accord Donc de son côté il voit que tu commences à te réveiller Il voit aussi que quand même Kratel lui a fait un sacré coup en face Il va tenter de prendre la fuite Mais il y a quand même pas mal de choses sur le chemin Et donc il va devoir faire un jet d'acrobatie pour sortir de là Ok alors Il se prend un peu les pieds dans le bras zéro Manque de tomber Il fait tomber le carnet qu'il avait essayé de prendre Et commence à s'enfuir Oh mais chope le Attaque d'opportunité Il n'y a pas d'attaque d'opportunité Parce qu'il prend tout son tour pour se barrer Ah merde Qu'est-ce que vous faites Elle de baffe c'est à toi Pour vite Petit nain Je vais essayer de le choper Mais bon en même temps je suis ultra faible Je suis tellement faible Je vais essayer de le choper Je remontre 4 à 4 les pattes Les marches pardon Ouais vas-y 4 à 4 Je lui mets à 4 pattes parce que je suis faible mais bon à 4 pattes elle va plus vite Ça devient un peu bestial tout ça mais bon Je vais essayer de le faire une tenaille Enfin pas une tenaille mais une comment dire Un plaquage quoi Comment on appelle ça Un DDM là Un DDO Merde j'ai joué le nom Un DT Un DMD Ah ok tu veux entrer en lutte avec lui Tu veux le L'encercler Voilà c'est ça Voilà c'est ça Je viens de me réveiller c'est pour ça Si je peux déballer les marches avec lui dans mes bras Ok Ça sera encore mieux Ça marche Par contre je suis tellement faible Je suis tellement faible Face à son DMD qui est 2 Combien C'est un DMD Ouais je suis trop faible Ah c'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant Il parvient à Repousser tes bras Tant bien que mal Comme il peut un peu Et à du coup Te faire lâcher prise C'est à lui du coup Qu'il se retourne vers toi Il va te lancer un sort aussi Ok Alors j'ai plus 3 J'ai plus 3 contre les sorts Oui Plus 3 en je sais pas quoi Tu vas me dire Mais voilà il y aura juste 3 à rajouter Eh bien je vais te dire C'est de la volonté Évidemment C'est que je suis trop mauvais Ah là Bon bah j'ai 14 Tu t'endors de nouveau Et hop Je dévale les marches Il disparaît Il Il passe la porte Bon au moins il a pas emporté son carnet avec lui On appréciera le roleplay d'Eldebaf J'avoue Bah si tu insistes du coup Eldebaf en tombant tu prends 5 points de dégâts Je me suis pété le dos 5 points de dégâts Non mais c'est roleplay Je me suis quand même niqué toutes les marches Alors du coup au bout de quelques minutes Au bout de 5-6 minutes Mibi et Mayal se réveillent Et au bout de 7 minutes Non d'une minute de plus pour Eldebaf Tu te réveilles aussi J'ai bien dormi moi Bah moi c'était agité Tratel pour l'instant t'as encore tes manus Tu sens que ça va mettre un petit peu de temps à revenir Ouais ouais Alors là comme j'ai dormi 2 fois Est-ce que j'ai récupéré 2 points ? Euh non C'est non Je me disais Est-ce que j'arrive à te cheater la game ? Non non Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous faites ? Bah alors vous avez joué avec les carnets là Il est tout foutu par terre et tout Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah vas-y je laisse Cratel raconter Il en sait beaucoup plus que moi Au final moi ça a été un peu instinctif tout ça Ouais bah on Il y a l'ami Obechad qui est arrivé au milieu Et il a endormi tout le monde Enfin non D'abord il y a Eldebaf qui avait ouvert le bouquin Qui a endormi tout le monde Puis Eldebaf qui est arrivé C'est reparti Obechad est arrivé Et il voulait récupérer ce carnet que j'ai là Et il voulait même pas Faire de mal ou quoi Il voulait juste le carnet et se barrer Enfin en tout cas Non Le truc c'est qu'il a relancé un sort de sommeil J'y ai résisté aussi Et c'est à partir de là Qu'il a voulu récupérer le carnet et se barrer J'ai réussi Je ne sais comment à lui résister Et à lui faire très très mal A le blesser assez gravement Là dessus Eldebaf s'est réveillé Il a failli l'attraper mais il s'est fait rendormir Et Obechad s'est barré Mais du coup il va revenir avec ses gardes peut-être Il nous a vu qui on était Il va donc chercher Ce que je propose c'est On embarque tout ce qu'on a embarqué On se casse C'est ça On le cache Je le prends mais Je mets le carnet en sûreté Particulièrement par un endroit où ce serait Pas forcément évident de le trouver sur moi direct Et puis le reste on l'embarque Je ne sais pas pourquoi Mais sans fuir d'une ville avec un carnet Ça me dit quelque chose Vous avez aussi sur le bureau Une carte de la région sud du royaume Et un morceau de papier Sur lequel les griffonnés éristés Aient la clé Voilà Vous avez également une lettre Qui est adressée à Au dénommé Yurgat Auquel il est dit Yurgat Nous emmenons le sceptre Sur le lieu du rituel Bientôt tous connaîtront notre souffrance Signé Kélis Kélis K-E-L-Y-S Il y a encore un crâne Un autre de ses copains peut-être Kélis Donc Il a signé une lettre Adressée à Aupchad Pour un sacrifice A Yurgat Non à Yurgat A Yurgat Et vous voyez effectivement Alors il y a des traces de sang au sol Et vous voyez Qu'il y a effectivement un coffre Ici là Qui semble être verrouillé C'est pour l'enquête On le déverrouille Dans la petite pièce dans laquelle vous êtes allé Il y a aussi d'autres choses Donc à savoir Que vous avez vu qu'il y avait Un bol avec du sang Et il y a un puits aussi Avec un seau Vous voyez un peu Cette petite partie de la pièce Voilà Alors Maïal Tu parviens à ouvrir Ce coffre Tu parviens à ouvrir ce coffre Et dans ce coffre Vous retrouvez Quelques petites choses Vous retrouvez Donc Une vingtaine de pièces d'argent Allez Du pognon Vous trouvez aussi Une dague Pas spécialement ouvragée Ni spécialement De bonne facture Vous trouvez Une arbalète de poing Également Je prends Je prends Prums Ok Shotgun Et Vous trouvez Une sorte de Cap Un peu Grisâtre Je prends aussi Cap de dissimulation J'ai bien gagné Le droit de prendre Tout ce qui passe Merde Voilà tout ce que Vous trouvez ici Non mais oh Vous vous rendez compte ? C'est pas grave Moi j'ai un doigt J'en ai dix Zéro Donc maintenant Quand tu voudras Désigner un de tes camarades D'un doigt accusateur Tu pourras sortir Le doigt Merde J'examine quand même La cape On sait jamais Voir s'il y a là Quelque chose de particulier Tu pourras nous toucher En vous envoler le doigt Du coup Tu remarques que la cape A une aura magique Autour d'elle Ok En revanche Tu ne saurais dire Exactement Quel est ce sort Mais c'est une aura d'illusion Cap de dissimulation C'est bien pour ta discrétion Voilà Ok Bah écoute Je la garde sur moi Mais je ne la porte pas Pour l'instant Ok Très bien On la fera examiner Par la mini-close Je pense Ça marche Mais du coup Pas de trace de la corne Non Pas de trace de la corne Non parce qu'apparemment Le fameux Kélis Il l'a emmené Sur le lieu du sacrifice Non c'est d'ailleurs Il a parlé d'un sceptre Il a parlé d'un sceptre Ah pardon Après si ça se trouve La corne est montée dessus Qu'est-ce que vous faites désormais Il commence à se faire tard C'est le début de la nuit Je pense qu'on a pris Tout ce qu'on pouvait Je pense que ça va être simple Il y a juste Un petit précision Que tu me dises Combien de potions De chaque on a Du coup Oui Alors 3, 2, 1 3, 2, 1 Ouais C'est à peu près l'idée Vous avez 3 potions de soins légers 2 potions Enfin 2 fioles de poins Poison pour l'instant inconnue Et une fiole de bouclier de la foie Ok Ça c'est cool ça Vous ressortez de là J'imagine Sans passer par un endroit en particulier Ou peut-être par l'endroit Par la porte Par laquelle vous êtes passé Plutôt que passer par la porte d'entrée Je sais pas Dites-moi On se casse par là Où c'est le plus discret Je dirais La petite porte Ouais la petite porte À l'arrière là Pas la grande porte d'entrée Ouais On aurait pu passer pour une fenêtre Ça se trouve Il s'attend à nous voir sortir Donc vous remontez Par Par ces Par ces La porte La porte arrière Et vous vous retrouvez De nouveau Dans les rues De De Terrascon Qui sont Relativement calmes Voilà C'est La nuit Commence à tomber Et vous vous retrouvez Dans ces rues Qui sont De moins en moins fréquentées Moi je pense qu'il faut aller au temple Pour dire ce qu'on a trouvé Surtout que C'est pas faux C'est vrai que Mon premier instinct Serait d'aller vers Miklos Pour refourguer un max De tout ce qu'on a trouvé Mais en fait Ouais t'as raison Aller au temple C'est peut-être le plus raisonnable Parce que ça nous permettra D'une de nous faire soigner De deux De faire le point Avec Avec Nos amis Pour voir un peu De quoi il est question Voir si Les noms Qu'on a récupéré Leur disent quelque chose Si on a quelque chose à en faire Si les artefacts Qu'on a trouvé Peuvent être utiles Enfin il y a Pas mal de choses A mon avis Qui peuvent être Ouais Et puis si jamais Hopchat veut nous retomber dessus Ce sera plus compliqué au temple Que chez Miklos Je pense D'accord Donc vous vous dirigez En direction du temple d'Eristé Vous entrez là-bas Il n'y a pas de Pas de soucis Vous C'est plutôt calme Il y a toujours Un peu de personnes J'essaie d'examiner Le contenu du carnet Sur le chemin Ok Ça marche D'anticiper un petit peu Le carnet Alors ce journal Du coup Tu le constates En fait Le sort se recharge Avec un certain Nombre de temps Donc là Il est inactif Pendant quelques heures Et puis Il va être de nouveau actif Ça a l'air d'être Tu sais que ça C'est parfois ça Les lanceurs de sort Ont parfois l'habitude D'enchanté Leur manuscrit Pour qu'il ne soit Pour qu'il soit Les seuls En fait A pouvoir les ouvrir Sans risque Et c'est souvent A l'aide d'un D'un mot de commande Bon là vous connaissez Pas le mot de commande Mais tu Vu qu'il a été lancé Tout récemment Le sort Tu peux rouvrir Donc il s'agit Bel et bien Du journal Que semble tenir Aubechad Donc tu t'aperçois Dans ce journal Qu'il y a Un certain nombre De points Sur sa vie En préambule Il semble se présenter D'abord Sur son journal Il a l'air d'être Un homme Qui est tout à fait Normal Mais qui est juste L'héritier D'une vie Qu'il n'a pas souhaité Enfin de malheur Qu'il n'a pas souhaité Et au fur et à mesure Que tu feuillettes Les pages Tu t'aperçois Que progressivement Il est passé De cet état D'homme Qui est hérité D'une malédition familiale A l'état D'un homme Atteint D'une folie profonde Qui semble Avoir découvert Des pouvoirs Puisés dans Cette malédiction Dont il est victime Et qui croit Que le dieu Lui-même Goltaras Lui parle Et l'exhorte A répandre Les pires mots Sur ses terres Évidemment Alors il semble Il semble vraiment Convaincu lui Du fait que Le dieu lui-même Lui accorde Ses paroles Ce qui est relativement rare On va pas se mentir Dans le monde Il y a très peu de personnes Qui ont accès Aux paroles Des dieux Directement Et même Ces personnes là C'est relativement rare Ces personnes là On les appelle Des oracles Et Elle Enfin Elle se compte Sur les doigts D'une main Sur Sur Toutes les terres D'orun Donc il y a très peu de chances Que lui-même soit Un oracle Mais bon Ça c'est une chose Tu apprends aussi Un peu plus Sur l'histoire De l'ancêtre D'Obeshad Donc tu apprends Que Ezrok Était En fait Un tout nouveau paladin De mes alliés Après avoir Fait ses classes En tant que soldat Il est rentré Au service De la déesse Et Il avait Enfin Il voyait là Lui Une chance De pouvoir se rapprocher De la déesse Et notamment De l'ordre des guérisseurs Pour pouvoir obtenir Une chance D'apporter Donc la guérison A la maladie De sa femme Maladie incurable Qu'elle Qu'elle traînait Depuis des années Malheureusement Il a été relativement Impatient Dans son Son gravissement Des échelons Et Il Il a voulu Aller plus vite Que Que ce qu'on Aurait pu Lui accorder En dérobant Un artefact Des guérisseurs Dans l'espoir De pouvoir sauver Sa femme Dont l'état S'était Récemment Brusquement Aggravé Évidemment Il n'a pas Su utiliser La relique Donc il a Échoué Les conséquences Qui s'en suivirent Furent catastrophiques A savoir Qu'il fut Lui renvoyé De l'ordre De mes alliés Porteur D'une malédiction Mentionnée Par une Par une prêtresse Qui Qui a été Relativement Remontée Par son geste Et il a Fini Également Par Perde sa femme Qui succomba Donc à la maladie Et qui Qui décéda Donc de De ses souffrances Comble de l'infortune Plus aucune Maisonnée noble Ne souhaitait Plus traiter Avec les Obeshad Suite à ce qu'ils Avaient fait Vis-à-vis De mes alliés Et Et enfin L'opprobre Est donc Totalement Tombée Sur la famille Et quelques années Plus tard Ezrok A été tué Par son fils Qui Donc le père De 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 Elvin Qui le tenait Comme principal Responsable De la Infortune Plutôt à raison Mais Voilà Il a Il a tué Son père Scellant un peu Quelque part La malédiction Qui Qui touchait la famille Puisque Ezrok Aurait été Le seul Là même De trouver le moyen De se faire pardonner De la déesse Et de De pouvoir Rentrer Dans les bonnes grâces De la déesse C'est clairement Un journal Antime Ouais Et Après ça Bon bah pour le faire arrêter Ça va pas être trop dur Après ça Vous arrivez Au temple Salut les copains C'est la merde Vous retrouvez donc Faut nous soigner Le calme du temple Qu'est-ce que vous faites Où est-ce que vous vous dirigez ? Bah là On a été reçu On peut monter À l'étage Tout à fait monter On monte à l'étage Très bien Vous montez donc À l'étage Où on vous avait Amené La dernière fois Et Qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez la pièce Où on vous avait amené ? Oui On cherche Deryline Ok Alors Deryline N'est pas dans la pièce Où vous l'aviez rencontrée Puisque c'est une pièce Qui sert Qui sert aux offices Privés Généralement Donc Donc voilà Là elle est totalement vide En revanche Vous pouvez la trouver Au niveau de De La pièce Des Des guérisseurs Dédiée Aux prêtres guérisseurs De Méli Vous la trouvez là Elle est en train De soigner Des malades Ok Et bah On peut aller se présenter Et lui dire Qu'on a Besoin de ses services Et qu'on a Quand même Des grosses updates Quand même Il s'est passé des trucs Oui Oui Alors attendez Je finis ces soins Et Je vous amène Du coup Dans la pièce Où nous nous sommes Rencontrés la dernière fois D'accord Ça marche Bah on va l'attendre là-bas Parfait Vous la voyez Qui du coup Poursuit Donc ses soins Auprès du malade Qui pose ses mains A des endroits particuliers En prononçant Quelques prières Et Juste après Vous voyez le malade Qui se retourne Et qui s'endort L'air peut-être Un petit peu plus apaisé Et Elle vous amène Dans cette pièce Où Où vous étiez A la dernière fois Arrivé dans cette pièce Elle vous demande Alors Dites-moi tout Qu'est-ce qu'il s'est passé Vous avez L'air d'avoir D'être particulièrement fatigué Ah ouais 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 On a pris cher Alors Du coup Elle est pas mal dormi Ouais parle pour toi On est allé rendre visite A notre ami Obchad En espérant trouver Des choses Et des informations Et on a trouvé Pas mal de choses Et pas mal d'informations Du coup On a l'origine De la malédiction De la famille Obchad A savoir Son grand-père Ancien Paladin de Méalier Qui a Failli à sa mission Pour essayer de sauver sa femme Qui malheureusement est morte Qui est devenu un fantôme Que nous avons Libéré au passage Ainsi que Ezrock lui-même Qui était Enfin voilà Ça je vous l'ai parlé Parce que à la limite J'ai envie de dire C'est secondaire Mais du coup On est allé dans la cave De Obchad Dans laquelle On a trouvé Et là je lui balance Je lui montre Vite fait les artefacts Voilà On sait pas trop Comment faire On sait pas ce qu'ils font Voilà On a trouvé le carnet Journal intime De Obchad Qui explique Plus ou moins Ce qu'il veut faire Et qui se fait Après Yorgat maintenant Voilà D'accord Ils veulent aller Dans le sud Avec un sceptre Pour aller trouver Un mec qui s'appelle Inis C'est ça ? Kepis Voilà Et on a pris Un peu cher Donc si vous avez de quoi Nous requinquer aussi On n'est pas contre Il y avait écrit aussi Éristé et la clé Donc il y a un truc Avec l'Éristé Il y a un truc Avec Éristé aussi Éristé et la clé D'accord Alors dans un premier temps Je vais observer Vos blessures Histoire que Enfin je pense que C'est là La priorité Vous soignez Donc Oula Le baf Vous avez l'air D'être effectivement Très très fatigué Montrez voir Ah oui Je vois là Une marque Relativement sombre Un peu grisâtre Sur votre peau Vous avez été Vous avez été touché Par un être Nécrotique C'est le fantôme Le baf Ah oui Je ne sais pas S'il y avait un nez Je ne sais pas S'il m'a touché au nez Mais il puait Ça c'est sûr Et c'était bien Il était Il était Il était tout en vapeur Et ça tapait pas beaucoup Quand je tapais Ok Alors Agenouillez-vous Calmez-vous Et taisez-vous Elle te pose la main Sur le front Elle prend un peu d'eau Dans une petite gourde Qu'elle a A son côté Et commence à A dessiner Des petits Des petits symboles Sur ton front Taisez-vous Elle te fait Des petits symboles Sur le front On prononce Quelques prières Et en fait Tu sens Comme si L'essentiel De ta fatigue Était absorbée Par sa main Et que Au final Tu te sentais Comme un peu Baignée Complètement lavée Par l'eau De mes alliés Ça semble Te purifier Donc tu récupères Tes points de force J'ai l'impression D'être de retour Dans la montagne Bien Maintenant Donc voyons voir Mibi Ah vous semblez avoir Plutôt Être malade Vous En revanche Ah oui Ouais On a mangé Des trucs pas frais Je crois Alors tu vois Qu'elle tient Le symbole De mes alliés Et puis elle commence À Apsalmodi un peu Et Et l'instant d'après Vous voyez que Ses yeux Sont Plissés Et elle semble T'analyser De haut en bas Et te dire Ah C'est assez étrange Attendez Je vais essayer un truc Et elle te pose Mieux Je vois que vous avez Quand même Pris quelque chose Pour justement Calmer ça Et Je ne peux Je ne peux faire mieux Que ce traitement Qui vous a été Qui vous a été donné Malheureusement Ça a l'air d'être Enfin on ne peut Que le soulager Il faut mieux Attendre que ça passe Malheureusement Ça a l'air d'être D'être bien supérieur À mes compétences Vous avez fait quelque chose En particulier Pour avoir ça ? Non D'accord C'est venu comme ça Alors normalement Une simple quiche Ça aurait dû passer Avec ma prière de soin C'est dingue Prenez un space fond D'accord Écoutez Je ne me l'explique pas J'ai l'impression Que Mayel Est dans le même état C'est peut-être C'est peut-être bien Le fait d'avoir bu Dans la corne Ah Bah oui On a pris mes quatre Oui mais nous On n'a pas eu Les mêmes symptômes Vous m'apportez Des informations importantes Et vous ne me dites pas Que vous aviez fait Vous-même Des tests Avec la corne avant Il me semblait Qu'on vous l'avait déjà dit Non On ne l'avait pas dit Ah oui mais vous M'aviez pas rapporté Les conséquences De ces tests Bah nous On a eu le nez Qui coule C'est ça ? D'accord Elle relance le sort En tenant En tenant Son symbole De Mayelier Et vous examine tous Ah oui Effectivement Vous semblez tous Touchés par Cette même Espèce de Malédiction On est maudit du cul Une malédiction Mais non C'est une bénédiction Non ? C'est mortel ? Je ne pense pas Que ce soit le cas Mayel Prenez cette dague Et mettez-la vous Dans le coeur Oui Non ça n'a pas marché Cela dit C'est quelque chose D'intéressant Cela semble confirmer Nos craintes Vis-à-vis De l'identité De cette dague De cette Pas de cette dague De cette corne Bien Vous semblez aussi Un peu affaibli Cratel Et pas seulement Physiquement D'ailleurs J'ai pris un petit peu Faire On avoue Cratel Il a bobos Et Cratel Effectivement Il est plus En train Vous voyez Qu'il se tient la tête C'est douloureux C'est très très douloureux Il fait des phrases Un peu moins longues Que d'habitude Aussi Il ne fait plus Des sous-doku Puissance 4 Et T'as vite Mal à la tête Quand il s'agit De faire Des réflexions Un peu trop compliquées Et te regarde Et fait Alors Pour ce qui est De la tête Bon Dans quelques heures Ça va être Enfin Dans Quelques Dizaines de minutes Ça devrait être passé Je vous donne encore Une demi-heure Et ça devrait être passé C'est un effet temporaire Par contre Pour la force C'est la même chose Que pour Enfin Pour votre état physique C'est la même chose Que pour elle de baffe Donc Je vais vous faire Le même soin Donc pareil Elle te demande De t'agenouiller Elle te pose la main Sur Sur le front Et Elle t'asperge D'un petit peu D'eau En te faisant Quelques Quelques Symboles Sur le front Et l'instant D'après Tu te sens Comme revigoré Par sa prière Tu récupères Donc Ton Intégralité physique Avec donc Tes deux points De force Supplémentaires Et Tu sens Tandis que Vous êtes en train De continuer De parler Avec elle Que progressivement Ca va mieux Donc Quand tu Ressortiras De là Tu auras Récupéré Toutes tes facultés Mentales A l'exception Des deux points De charisme Qui sont liés A la maladie Evidemment Une fois que Vous avez fait ça Vous Elle est quand même Assez étonnée Elle vous écoute Lui faire le récit De tout ce que Vous avez vécu Dans cet endroit Elle vous remercie D'avoir pris le temps De De libérer Les âmes en peine Qui étaient Enfermées Dans cette maison Peut-être Peut-être Cratel Devriez-vous Aller voir Les prêtres De De Crous Je pense que Ils seront Intéressés D'apprendre Qu'il y avait cela Dans la ville Et Peut-être Qu'ils s'intéresseront Aussi A la maison Ce qu'ils peuvent faire A cet endroit Quant à Quant à vous autres Soyez prudents Je ne sais pas Où est parti Au Boshad Après vous avoir fait ça Éristé et la clé C'est assez C'est assez étonnant Effectivement Éristé est un homme Saint Qui a construit Ce temple Personnalité Associée au premier âge Qui a Qui a Qui a Combattu Sous le Sous les couleurs De mes alliés Et il serait Fort dommage Qu'il soit associé A un rituel Sombre Peut-être Pour défaire Quelque chose Qu'il avait fait Peut-être Peut-être Est-ce que vous avez D'autres éléments Le concernant Dans le bouquin On a tout lu Du bouquin Il n'y avait Aucune info Par rapport à Je l'ai juste parcouru Mais il me semble Que ouais On a vu l'essentiel D'accord Faites-moi un jet De perception Vas-y Kratel On est tous avec toi Alors donc 13 pour Mibi 23 pour Mayal 28 pour Kratel Magnifique Oh oui Allez Ah 23 pour Heddebaf Vous vous refouillez Un petit peu Dans ce que vous avez Trouvé Chez 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 Obechad Et vous retombez Sur cette carte De la région sud Justement De Ah oui C'est vrai On avait repris A la carte Peut-être que Le lieu du sacrifice Il est indiqué dessus Vous semblez avoir Une route Qui est tracée Entre la ville De Terrascon Et un autre endroit Qui semble être Proche de la côte Avec un cercle Et un point d'interrogation Et vous avez aussi Un autre élément Qui est indiqué Pour Au niveau de la ville Avec Avec une petite flèche Qui indique la ville Et un Un petit symbole Qui évoque une porte Et Le Le symbole D'un crâne A côté Et vous en dénuisiez Que potentiellement Il désigne Les catacombes De De la ville C'est vrai qu'il devait S'y passer un truc Au catacombes On avait parlé La fois d'avant Et est-ce qu'on sait Où il est le cadavre De Héristée là S'il y en a un Le cadavre D'Héristée Il est Dans Un Mausolée Face à la mer Face à la mer intérieure Sur les côtes Là où il y a le point d'interrogation Et c'est pas un endroit caché Ouais voilà c'est ça Ouais Ça pourrait correspondre A cet endroit là Effectivement Ok Parce qu'il fallait Un homme sain Pour faire un rite Ou je sais pas quoi Dans le papier là Qu'on a emporté Elle peut pas lire le papier Qu'on a emporté Ah bah oui j'avoue Ah vous avez un autre papier Pour moi Très bien Donnez moi ça Pour voir Alors Attendez que je Vous fasse cette Cette traduction Donc Voyons voir Ah c'est intéressant Effectivement Alors Oh Ce parchemin Que vous avez trouvé C'est C'est un Ça a l'air d'être Le registre du reliquaire En fait Ou du moins Une page extraite Du registre du reliquaire Du temple Des Hauts Flots C'est une Une ville Un peu en ruine Maintenant Qui est Dans la région nord De l'île Alors il y a Quelques lignes Qui sont relativement Difficiles à déchiffrer Mais par contre A cette ligne là Il y a écrit Une corne Ouvragée d'or Donc ça a l'air Quand même D'être D'être Effectivement C'est là où Elle a été trouvée Du coup Éventuellement Ça doit être ça Oui parce qu'il revenait Du nord Potentiellement Et Alors vous avez parlé D'un homme saint Alors effectivement Il y a la mention De quelques reliques De différents hommes saints Aussi Qui devaient Être dans ce registre Et notamment Le sueur Du repos De J'arrive pas à lire le nom Qu'il y a derrière Malheureusement Bon un sueur Semble-t-il Du repos des récités Par exemple Ça n'a pas l'air De commencer par un E Ok Goltarath Non plus Non plus On est plutôt Sur un L Non mais il faudrait Que j'aille voir Dans les archives Si je retrouve Un homme saint Dont le nom Commence par un L Mais là En espèce Ça ne me parle pas Ok De toute façon C'est un truc Dans le nord Donc c'est pas Notre prochaine cible Non Effectivement Mais On se dérige du coup Éventuellement Sur Là où il y a le point D'interrogation Pour aller voir Si l'accord n'est pas là-bas Du coup Mais on peut pas y aller Que à quatre Moi je dirais On pourrait On pourrait peut-être Parler à la ministre Est-ce que vous savez Où est parti Obochad Une fois qu'il vous a laissé Dans la maison Non Mais on peut soupçonner Qu'il soit Aller rejoindre Son pote Comment Quelis Pour prendre rendez-vous Qui serait Qui serait Voilà Et qui serait Potentiellement Là où Où il y a le point D'interrogation Possible Possible Dans l'immédiat Je pense que Le plus urgent C'est d'abord Que vous vous reposiez Que vous preniez Une bonne nuit de repos Pour poursuiviez Mais on peut pas aller Dans une auberge Ou quoi là Dans une auberge Si vous pouvez aller Dans une auberge Tout à fait Pourquoi Mais si jamais Obochad Il est resté Dans les parages Il a peut-être pas Beaucoup d'hommes En même temps Parce qu'il est un peu En dèche d'argent Vu qu'il a tout dépensé Pour récupérer la corne Il faut pas être Tant que ça vient Entouré Peut-être Oui ça c'est vrai Qu'on ne sait pas Moi je l'aurais bien dénoncé La ministre de la ville Avec le carnet et tout Ah oui d'ailleurs Une autre chose Dans le carnet Vous avez réussi A lire Qu'il aurait rassemblé Un certain nombre D'adeptes Autour de sa folie Il a rassemblé Un certain nombre D'adeptes Autour de sa folie Et qu'il leur donne Rendez-vous Au point Au point Secret Situé Semble-t-il Dans les catacombes Il faut qu'on y aille Au moins avec les abeilles Oui C'est peut-être là Qu'on va l'intercepter Et d'ailleurs Vous remarquez aussi Que dans le carnet A plusieurs moments Il parle des docs Je ne sais pas exactement Pourquoi Mais il a l'air De parler De négociations Sur les docs De rendez-vous Sur les docs De se rendre Là-bas Etc Oui parce que Peut-être que si c'est Sur les côtes C'est accessible Qu'en bateau La crypte Là les catacombes Ou juste L'entrée des catacombes Ça se situe Au niveau des docs Les docs On peut y accéder À pâte Pour les catacombes Il existe Enfin il existait Plusieurs Plusieurs entrées Auparavant Mais aujourd'hui Les catacombes Ne sont plus en service Depuis Oula Près de 200 ans Oui Depuis Depuis Elles ont été Enfin on a Cessé De les utiliser Puisque Puisque C'était C'était relativement plein Et par contre Les personnes Qui sont tirées De l'aristocratie Ou Les Les personnes Sains Etc On a plutôt eu tendance A les enterrer A l'extérieur De la ville Sur des terrains Verdoyants Face à la mer Et donc Il y a de cela Près de 50 ans Il y a eu Des travaux Entamés par le Gouverneur De cette époque Pour condamner Les entrées Des catacombes Et Il est possible Que toutes N'aient pas été Condamnées Alors je sais Que notamment Il y a une porte Qui existe encore Sous le temple D'Eristé Pour accéder Pour accéder Aux catacombes Ah bah on pourrait Passer par là Parce qu'à mon avis Ils vont peut-être pas partir A moins que Eristé et la clé Ce soit l'entrée Qu'ils comptent utiliser Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être C'est une chance Après on est là Au temple d'Eristé Eristé et la clé C'est effectivement Peut-être Cette entrée là Mais Cette entrée Est gardée par Les disciples de Cruz Donc je ne vois pas Comment ils vont faire Pour avoir Et si c'était Des disciples de Cruz Corrompus En adepte Par Boshad Ouh Il y a peu de chance Il y a très peu de chance Non parce que là Il s'agit quand même De jouer avec Les morts vivants Etc Donc Les convictions De Cruz Vont contre Le dessin Que semble avoir Au Boshad Ce peut être Des faux Adeptes de Cruz Il faut que je vois ça Avec eux Ce sera fait recruter Exprès pour garder La porte Je ne sais quoi Vous répondrez là-dessus Peut-être Pourrez-vous trouver Plus de mentions Sur les Sur les différentes Portes Historiques Des Des catacombes Dans les archives De la bibliothèque Qui se trouvent Ah A la bibliothèque La bibliothèque Elle est où ? La bibliothèque Elle est sur La place du Zéphyr Voilà c'est ça Et la place du Zéphyr Elle est Si si je me rappelle Je l'avais noté Elle est là En 7 Regarde Voilà on l'avait Je me rappelle On l'avait vite fait Allons à la bibliothèque J'arrive pas à croire Que je dise ça On y va tout de suite Parce que c'est de nuit Là Ok C'est peut-être pas le meilleur Moment d'y aller de nuit Ouais on pourrait peut-être Dormir avant Faut qu'on en arrive Faut qu'on arrive à aller A une auberge Discrètement Mais dans le temple Là Est-ce qu'il n'y a pas Un truc On n'héberge pas Dans le temple Malheureusement Je suis désolé De vous apprendre ça Après voilà Vous avez Vous avez d'autres D'autres Comment D'autres auberges On va aller Place du Zéphir Tout à fait bien Enfin tout à fait C'est ça Une auberge Super proche Non ? Super proche Bah la plus proche Ce serait Chez Quark Mais personnellement Je ne vous Recommande pas De vous y rendre Ouais 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 En revanche En revanche C'est un petit peu Plus loin C'est un petit peu Plus loin Mais l'alarme De mes alliés Enfin Vous seriez étonné Que je vous recommande Cet endroit Est-ce que j'allais dire C'est une préférence Est un endroit Plutôt calme Et relaxant Oui mais c'est Parfait Mais Tant que ça Pour y aller C'est juste Plus on fait de chemin Plus on a de chance De se faire repérer Par des potentiels Ennemis Ah oui Mais c'est un chaï C'est là où il y a L'autre Le pote Le pote Le pote Celui qui nous a rendu Alors le pote de Miklos Il n'était pas tout à fait là Le monocle magique Miklos Il était plus en neuf lui Voilà Et là c'est en treize Donc effectivement Il y a un petit peu de rôle La ville est grande Mais quand même Ça se fait On va se balader dans la rue Allez Ok On va se balader dans la rue On va se balader dans la rue Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501